Sans surprise, Patrick Cannaire est le nouveau président du Conseil Général du Nord. Il reprend donc le flambeau de Bernard de Rosier, resté pendant 20 ans à la tête du Conseil Général. Patrick Cannaire a recueilli 56 voix. Il était opposé à Jean-René Lecerre, chef UMP de l'opposition, qui lui en a récolté 23. Patrick Cannaire souhaite tenir ses 30 engagements, l'accès au microcrédit social professionnel, construire des maisons médicales ou encore augmenter le budget culture. Une page se tourne, une autre s'écrit. Patrick Cannaire compte bien tenir ses objectifs. On l'écoute au micro dès le dibernachon. Vous savez, ces mots d'ordre, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux que j'ai entendus des nordistes. J'ai entendu parler d'emploi, j'ai entendu parler de logement, j'ai entendu parler d'accès aux soins, d'éducation. Autant de sujets sur lesquels le département devra intervenir fortement. Je pars d'un socle extraordinaire, celui de Bernard de Rosier, son exécutif, auquel j'avais l'honneur de participer. Maintenant à moi d'ouvrir un nouveau chapitre d'un même livre. Mais je sais que les souffrances sont grandes et que notre département est un élément des réponses que nous devons apporter à nos concitoyens.